On vous parlait hier de cet article sur Céline, paru dans le Vogue français. C'est le journaliste indépendant, écrivain français, Clovis Gou, qui a réalisé l'entrevue avec elle. Merci, toi, elle parle de sa maladie, de sa thérapie presque quotidienne. Merci d'être avec nous, M. Gou. Merci à vous de m'inviter. Racontez-nous d'abord la genèse de cette entrevue-là. Comment ça s'est passé? C'est l'équipe de Céline qui a contacté Vogue? Oui, en fait, je pense que c'était une demande de Céline Dion. Elle voulait communiquer, je pense, avec son public francophone. Et donc, elle a été voir Vogue en disant qu'elle voulait parler, je pense, s'exprimer sur sa condition physique. Et donc, voilà. Et puis ensuite, moi, je suis journaliste indépendant. Je ne suis pas affilié spécialement à Vogue. Et donc, comme j'avais écrit déjà sur Ocarine Carpenter et d'autres chanteuses, mon nom est sorti du chapeau. Et voilà, Vogue m'a demandé de réaliser cette interview, en fait. Elle était chez elle, à Las Vegas. Et ça s'est passé il y a un mois pile. En fait, ça a été très rapide. Parce qu'on l'a attendue pendant longtemps, parce qu'elle était en déplacement. Elle a fait le shooting à New York avec l'équipe de Vogue. Et moi, en fait, je l'ai interviewé. C'était la première fois que je l'ai interviewé. Donc, j'étais un peu intimidé. Oui, c'est ça. C'est une grande première pour vous. Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qui vous a frappé? Ce qui m'a vraiment très étonné, c'était son naturel. Qu'une star d'un tel niveau soit aussi franche, aussi à l'aise et aussi décontractée, n'ayant peur de rien. Vraiment, j'avais l'impression de surprendre quelqu'un au seau du lit. Elle n'était pas du tout apprêtée, ni maquillée. Alors que les conditions de l'interview étaient vraiment très strictes. Avant, on avait des questions qui étaient déjà en amont, qui avaient déjà été posées. Donc, je pensais que ça allait être un peu rigide. Et en fait, ça n'était pas du tout. Elle est partie dans tous les sens. Elle s'est mise à chanter pour répondre à des questions. Enfin, c'était vraiment très libre. Ah oui. Et elle s'est quand même ouverte sur sa maladie. Il y a beaucoup de gens qui avaient hâte de savoir comment elle vit avec ce combat au quotidien. Elle s'est livrée à ce sujet-là avec vous? Oui, oui, oui. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'elle va vivre avec cette maladie. Et que ce n'est pas une maladie dont on guérit, mais c'est une maladie qu'on combat tous les jours, en fait. Parce que, voilà, c'est... Et ce qui fait qu'elle-même ne sait pas ce que demain sera fait, en fait. Exact. Et donc, c'est pour ça qu'elle ne peut pas anticiper sur des dates de tournée, retourner sur scène, etc. Pour elle, c'est une incertitude. C'est ça. On essaie de lire un petit peu entre les lignes. C'est clair qu'elle le veut. La volonté est là. Ça transparaît dans votre article. Mais l'avenir est incertain. Elle est sûre de rien. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut imaginer éventuellement, je ne sais pas quand, du nouveau matériel? Une nouvelle chanson? Ah oui, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose qui a altéré sa voix, pas réellement sa condition physique. Parce que moi, je l'ai juste vue pendant une heure, une heure et quart en interview. Elle avait l'air en pleine forme. Mais je pense que pour la chanson, je pense que ce n'est pas du tout compromis. On n'a pas, M. Gou, le même rapport, évidemment, avec Céline ici que chez vous. Ici, c'est notre Céline. Comment elle est perçue en France? Mais j'apprends ça aujourd'hui parce que vous n'êtes pas les premiers à m'avoir contacté. Donc, j'ai beaucoup de médias québécois et canadiens qui m'appellent. Et la perception, la différence, c'est qu'en France, même les gens qui n'apprécient pas tellement sa musique aiment son personnage. C'est un personnage qui est hyper populaire et on peut l'apprécier sans aimer sa musique. Ce qui, je pense, n'est pas le cas au Québec. Voilà. Eh bien, Clévis Gou, bravo. Une belle primeur quand même pour vous. Et on souhaite un retour en force de Céline plutôt que tard. Merci infiniment. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.